bonjour les parents d'ados et bien levé depuis quatre heures du matin pour vous faire cette nouvelle vidéo enfin le montage de la deuxième partie de comment gérer un comportement difficile d'un ado alors encore de super bons conseils là je vous donne vraiment du lourd on va parler de la disponibilité alors vraiment la disponibilité la disponibilité c'est très très important on va parler également de pas de jugement pas de critique et donc là je vous donnez les points essentiels là c'est pareil de très très bons conseils on va je vais vous expliquer également comment imposer des limites parce que c'est super important aussi on va parler également du lâcher prise le lâcher prise j'ai fait un accompagnement là dessus donc vraiment là c'est pareil vraiment à appliquer on va également parler de la gestion du stress gestion du stress pour être pour avoir beaucoup plus d'énergie et bien être beaucoup plus en phase avec ses ados et pour finir le dernier c'est un secret un secret que vous devez avoir que vous devez toujours avoir votre possession et bien pour être au meilleur de vous même au meilleur avec vos ados pour avoir une belle connexion pour avoir une belle relation avec vos ados donc restez jusqu'à la fin pour mon petit secret vraiment à appliquer tous les jours est très très facile et je vous laisse visionner cette vidéo allez à tout de suite ciao ciao c'est philippe de gérer mon ado point fr et bienvenue sur ma chaîne c'est le meilleur endroit pour apprendre à gérer votre ado tous les jours je vous donne énormément de conseils pour donner un sens à votre vie familiale et pour aider votre ado est vraiment améliorer la relation entre vous et ainsi retrouver quoi et bien une vie de famille heureuse unie et sans conflit alors si vous êtes nouveau et bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et dites moi en commentaire vos plus gros problèmes avec vos ados ce qu'il faut franchement être également c'est d'être disponible parce que il va peut-être essayer de vous parler à un moment où vous ça ne vous convient pas et bien montrez vous qu'il est votre priorité c'est à dire que s'il commence à vous parler et bien votre téléphone vous le posez vous ne le vous le posez même à l'envers moi c'est ce que je fais je pose mon téléphone à l'envers comme ça je ne vois pas les notifications je ne suis pas alerté ou attiré par les notifications et ça c'est vraiment très bien et ça ça montre qu'on porte de l'intérêt à son ado donc une des choses qu'il faut vraiment que vous compreniez c'est qu'il faut vraiment favoriser chez vous la compréhension favoriser l'empathie plutôt que la critique si vous critiquez et bien vous n'aurez plus de communication avec votre ado votre ado ne voudra pas discuter avec vous pourquoi votre ado discute avec ses amis pourquoi votre ado discute avec ses copains parce que ses copains et bien ne critique pas ses copains sont vont essayer de l'aider vont essayer de lui parler gentiment et bien faites de même s'il a peur de vous parler s'il appréhende vos réactions et bien qu'est ce qu'il va faire il va décider de ne pas vous choisir comme confident donc n'oubliez pas qu'il est possible que votre ado essaye de vous faire réagir alors ne tombez pas dans le piège parce que bien souvent un ado va vous parler méchamment et s'il vous parle méchamment et bien vous qu'est ce que vous allez faire vous allez réagir et puis vous allez également lui parler méchamment et c'est ce que cherche à faire un ado j'en parle dans une dans un de mes accompagnements et je dis exactement comment réagir donc mais là ce serait la vidéo serait trop longue donc surtout et bien quand il vous insulte ou autre et bien juste une phrase tu n'as pas à me parler comme ça tu me dois le respect et donc les ados difficiles et bien créer des situations qui confortent leur croyance c'est à dire que mes parents me crient tout le temps dessus ils ne me comprennent pas identifier les éléments qui sont déclencheurs chez vous et qui créent de la colère chez votre ado et trouver le moyen de changer votre réaction bien souvent les problèmes viennent des parents et c'est à nous de trouver nos solutions c'est à vous de faire en sorte et bien de modifier nos comportements par rapport à nos ados et vous verrez vous aurez des ados qui seront complètement différents alors la deuxième chose qu'il faut c'est être clair sur les limites il faut imposer des limites donc l'adolescence et bien c'est une période durant laquelle les relations avec l'entourage et bien se modifie les relations avec la famille les relations avec les frères et soeurs les relations avec les professeurs donc tout ça va se modifier et l'ado difficile et bien qu'est-ce qu'il éprouve il eau il éprouve souvent un besoin qui est inconscient de faire réagir les parents de faire réagir les profs il teste quoi il teste les limites et pourquoi il déteste parce qu'il en a besoin et cela lui permet de se rassurer même s'il n'a pas vraiment conscience il le fait inconsciemment mais eh bien ça le rassure parce qu'il sait qu'il y a un cadre s'il n'y a pas de cadre eh bien on a des ados qui ne sont pas rassurés du tout alors comment trouver alors beaucoup de parents me pose la question comment trouver un bon équilibre entre l'autorité la discipline le dialogue c'est vrai que c'est pas évident alors vraiment vous devez élargir la liberté la zone d'autonomie de votre ado et lui permettre plus de liberté parce que quoi parce qu'il grandit alors par contre en même temps il faut vraiment définir ce qui reste d'inacceptable ce qui est interdit si vous ne définissez pas ça eh bien bien évidemment là la liberté est ouverte à tout donc commencer très jeune et c'est en commençant très jeune que ça va être très facile de mettre ça au point donc il est important d'être vraiment clair sur des règles et d'expliquer leur nécessité pourquoi les règles sont comme ça le mieux c'est de créer ces règles là avec votre ado pour qu'elle soit validée validée et par l'ado et par vous même comme si vous étiez en train de signer un contrat quand on signe un contrat eh bien il y a la personne qui a signé qui a écrit le contrat et la personne qui va le lire et qui va dire d'accord je suis d'accord avec ça vous bon pour accord voilà à partir du moment où il y a des bonnes règles qui sont comprises qui sont acceptées et le dernier point où il y a des conséquences et que les conséquences soient connues c'est à dire que votre ado sait que il a franchi les limites eh bien il sait qu'il va y avoir des conséquences qui vont être qui vont être appliquées la troisième chose le troisième conseil que je peux vous donner c'est le lâcher prise et j'ai un accompagnement complet là dessus donc je vous en parle maintenant mais bon je vous en parle de façon réduite donc pour faire accepter ce qui est non négociable et bien il faut aussi réussir à lâcher du lest sur autre chose donc montrer votre confiance sur d'autres points il faut aussi accepter le lâcher prise sur certaines choses qui ne présentent pas de danger par exemple c'est quoi eh bien c'est le rangement de la chambre c'est la coiffure ça ça ne présente pas de danger et ça permet à l'ado eh bien de trouver sa propre identité mais pour trouver une identité eh bien on la trouve pas comme ça du jour au lendemain on va tester on va faire des expériences donc si votre ado demain qui avait les cheveux courts arrive avec les cheveux longs eh bien mais ce n'est pas grave ça se coupe c'est pareil au niveau de la tenue vestimentaire votre ado a envie de s'habiller en gothique eh bien ce n'est pas grave parce que une fois cette phase passée eh bien peut-être qu'il va changer ou peut-être qu'il va rester en gothique donc voilà donc surtout lâcher du lest lâcher prise la quatrième chose c'est la gestion du stress je vous en parlais au début donc avec ce que je vous ai dit en première partie eh bien vous pouvez certainement aider votre ado en lui faisant découvrir des outils de gestion du stress il y en a beaucoup de nombreuses solutions sont à explorer bien évidemment elles sont aussi riches les unes que les autres alors ça peut être quoi ça peut être une activité sportive ça peut être une alimentation adaptée ça peut être du sommeil ça peut être lui proposer des exercices de yoga de méditation de sophrologie donc ça c'est vraiment parfait ce sont des méthodes vraiment qui qui vont apporter du bien-être à votre ado de savoir qui il est où il est de se recentrer sur lui-même parce que bien souvent on est tellement tellement dans la vie active dans ce qu'il faut faire dans ce qu'il faut être mais on ne pense jamais à nous et vous aussi parent c'est une c'est un vraiment un bon conseil que je vous donne penser à vous également parce que bien souvent en tant de parents on s'oublie donc ne vous oubliez pas alors bien souvent j'ai des parents qui me disent mais je suis à bout je ne sais plus quoi faire eh bien il est important de prendre soin de vous comme je vous le disais vous ne pouvez pas aider votre ado à traverser à traverser ces épreuves qui sont vraiment difficiles si vous eh bien vous n'êtes pas en forme si vous n'avez pas d'énergie si vous êtes déprimé si vous n'en pouvez plus alors n'hésitez pas à souffler en cherchant eh bien des relais auprès de qui bien auprès de proches de confiance de la famille des amis des personnes que vos ados apprécient et je pense que là ça peut vraiment marcher et alors si ça ne suffit pas eh bien n'hésitez pas à vous faire aider en consultant un professionnel de la santé ça franchement si rien ne va plus eh bien professionnel de la santé surtout vous allez voir déjà en premier lieu votre médecin traitant le médecin traitant va voir une discussion avec votre ado et peut-être que là il va dire bien oui là faut aller voir un thérapeute faut aller voir un psychologue donc franchement n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé alors cela peut être vraiment déterminant pourquoi pour vous permettre de mieux gérer les tensions et la colère que vous avez à la maison alors un ado difficile peut appuyer vraiment là où ça fait mal et il sait parce que votre ado vous inquiétez pas il est super intelligent il sait exactement où mettre la petite aiguille là vous enfoncez l'aiguille pour vous faire très mal donc ça réveille chez vous quoi eh bien des vieilles souffrances et là vous sortez de vos gonds donc par rapport à aller voir un professionnel eh bien vous pouvez également lui conseiller à votre ado de consulter lui-même eh bien un médecin ça lui offre quoi eh bien ça lui offre un espace de parole avec quelqu'un d'autre de confiance un dernier point qui est très très important et tout à l'heure j'étais avec une maman au téléphone eh bien n'oubliez pas de lui montrer tout votre amour tout votre amour une psychologue américaine qui s'appelle alta soltier eh bien a dit une phrase très juste c'est lorsqu'il semble en mériter le moins que les enfants ont le plus besoin d'amour et de votre attention donc voilà je finirai par cette phrase en tout cas si vous voulez aller plus loin parce que j'ai créé vraiment un accompagnement ado difficile eh bien n'hésitez pas c'est juste en dessous vous cliquez vous cliquez en dessous comment gérer la crise de votre ado sans conflit en 30 jours et pour rejoindre l'accompagnement ado difficile eh bien vous cliquez juste en dessous dans la description et je vous attends voilà en tout cas je vous souhaite plein de bonnes choses avec votre ado et je vous dis à très bientôt allez ciao ciao ciao